Musique Cette semaine, c'était l'événement majeur du machinisme agricole, la grande messe de l'Agritechnica. Tracteur surpuissant, moissonneuse batteuse toujours plus large, mais le Mac du Biocontrol était là pour une autre raison. Quid du biocontrol chez nos voisins allemands ? Si quelques start-up étaient présentes, vous allez voir que la logique de nos voisins d'outre-Rhin diffère de la nôtre. Sur l'Agritechnica, nous avons en effet pu nous rendre compte que le biocontrol était quasiment absent. La notion de faire appel à des produits alternatifs aux produits phytosanitaires découle d'une réflexion sur la performance plutôt que d'une approche environnementale. Nous avons interrogé la DLG, la société allemande qui organise l'Agritechnica, à ce sujet. Le biocontrol est une vraie voie en termes de méthodes et de produits, mais qui n'est pas encore très connue en Allemagne, notamment chez les agriculteurs. Les cultures les plus importantes ici sont le blé, le maïs et la betterave sucrière. Et sur ces cultures, les méthodes de biocontrol ne sont pas très présentes. Mais en cherchant bien, on finit toujours par trouver. Et il y avait quelques stands d'intérêt, notamment un système de pièges connectés qui permet de prévenir et de contrôler les invasions d'insectes sur vignes et arboriculture. Ici, on introduit les phéromones et les insectes tombent à travers le tube sur une surface collante qui se trouve à la base. Sur la partie supérieure du piège, nous avons placé la caméra qui va prendre des photos des insectes qui sont tombés. Cette caméra va envoyer les données récoltées sur le cloud pour qu'elles soient traitées. Une large quantité d'insectes est reconnue, comme la mouche Drosophila Suzuki pour la vigne ou le carpocaps des pommes et des poires. La vraie valeur ajoutée de ce système est qu'il combine au piège une station météo et un GPS, ce qui permet d'interpréter, en fonction de la météo et de l'horaire, la pression parasitaire qui s'exerce sur les cultures. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous avons également déniché une solution de biocontrôle destinée aux grandes cultures. Notre produit est biologique et combine six micro-organismes différents qui vont entrer en concurrence avec le fusarium, qui est l'un des parasites les plus dévastateurs dans les cultures céréalières. Les micro-organismes vont ainsi venir entrer en compétition avec le champignon, juste avant le stade de la floraison, moment où le blé est le plus sensible à la fusariose. Une solution plus que prometteuse. Un colloque défi aura lieu le 19 novembre de 9h30 à 17h à ArthoExpo à Arras sur la thématique l'agroalimentaire au diapason de la réduction des produits phytosanitaires. Destiné à un public d'agriculteurs, ce rendez-vous vise à restituer les résultats des travaux réalisés dans le cadre du projet Défi XP, mené en haut de France entre 2012 et 2018. Il apportera des témoignages d'actions concrètes mis en œuvre sur le terrain en faveur de la réduction de l'usage de produits phytosanitaires. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mac du Biocontrôle. Sous-titrage ST' 501